Je m'appelle David Islam c'est un guide fait pour les Tunisiens rien que pour les Tunisiens Il y a un nouveau jeu qui s'appelle Bloodborne, bien sûr il s'inscrit dans la saga des Souls Dimasama, la même technique de jeu, le contre, le backstab C'est une suite psychologique de Demon's Souls On va commencer un new game Je vais essayer de faire un guide complet avec tous les items, tous les boss Toutes les zones optionnelles, secrètes, tout ça Donc sans plus tarder on commence un nouveau jeu Je vous laisse apprécier la cinématique Eh bien, vous êtes au bon endroit La thérapie du sang a été créée à Yarnam Il ne vous reste qu'à dévoiler ses mystères Mais par où à l'étranger comme vous doit-il commencer ? C'est simple, Papa Petito se descend de Yarnam Avant tout, vous devez rédiger un contrat Tout d'abord on choisit notre pseudo Qui sera Devil Islam Et l'âge jeune Pour les catégories Je vous explique d'abord les caractéristiques du personnage Il y a une vitalité C'est le bar de sang L'endurance C'est l'énergie C'est le mouvement C'est le mouvement Dans un axe de temps C'est le force C'est le pouvoir La compétence C'est la dextérité C'est la compétence La teinte sanglante C'est le tir C'est l'arm Et l'ésotérisme C'est la magie Les personnages Les classes Ça ne change pas grand chose A la fin du jeu Ou au déroulement du jeu Quelque soit On va mettre toutes les chances de notre côté Donc La première chose C'est le dernier survivant C'est le bar de sang C'est une vitalité Qui est pas mal C'est le passé 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 Le passé Le prochain Le vétérans Le plus Compétence Ce sont Un peu Avancées Ce qui reste C'est le passé Mais Ce qui reste Le plus 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 dans ce cas dans Bloodborne c'est pas de la magie en fait c'est l'utilisation des éléments ça m'a quelques sortes un homme est super puissant ça m'a un seul sort qui demande qu'on s'investisse dedans on verra ça plus tard le gâchis est équivalent à l'allemand je ne sais pas si tu veux que 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 tu veux vous n'auriez jamais dû voir le jour donc on va commencer par passer violent franchement 15 en force on dit pas non vu qu'on va partir sur un guilde ésotérisme force qui sera pas mal l'apparence l'apparence j'aime bien faire le le vampire otaku hein qu'il aade donc couleur de peau claire voilà le détail du visage les couleurs de cheveux voilà les couleurs de cheveux le type de cheveux bien sûr couleur des pépis morts vampire et enfin une belle cicatrice dans le lolo à la scarface voilà voilà et deux jolies lunettes pour faire ça voilà notre perso en lançant plus tarder la suite de la cinématique tout est signé tout est signé et scellé à présent commençons la transfusion ne vous en faites pas quoi qu'il arrive vous penserez qu'il s'agit d'un mauvais rêve voilà voilà bienvenue dans mon dans mon guide on est parti pour plusieurs semaines pour faire ce guide de qualité j'espère qu'il vous plaira j'attends vos commentaires vos conseils si j'ai oublié des trucs vous me les dites ou vous êtes comme ça merci d'avance voilà nous voici à à la clinique de vous êtes il faut savoir que Yarnam c'est la dernière vous êtes trouvé un chasseur de l'humanité après une épidémie bestiale voilà on rejoint un chasseur un vieux chasseur qui va voilà donc on commence sans armes on a le coup chargé les coups rapides le déplacement le roulade et voilà au début ça change rien quand on est censé mourir toute façon pour rejoindre le rêve du chasseur là où on va on va tenter rien que pour le challenge on va tenter rien que pour le challenge rien que pour le challenge rien que pour le challenge le premier mob qui est là ce petit loup vous remarquez les attaques qui ont été fait donc il faut lui faire un backstab c'est une attaque sanglante par derrière donc on attend qu'il attaque voilà l'attaque c'est ça on va 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 et on va sq et voilà c'est une attaque sans blanche et les relicons on va on va on va on va on va On récupère une fiole de sang, et une fiole de sang ici, les fiole de sang c'est pour récupérer les PV, et bienvenue au centre de Yarnam, Yarnam est la ville où on va chasser les monstres. On se trouve de la fiole de sang, et bienvenue dans la fiole de sang. de toute façon je suis censé mourir donc je rejoins la première lampe, le premier checkpoint voilà le premier checkpoint et je rejoins le rêve du chasseur sans être touché bienvenue dans le rêve du chasseur c'est le hub central à Bloodborne on peut se transporter vers les niveaux on peut augmenter le niveau interne ou à fur et à mesure on va on va comprendre on va comprendre comment l'utiliser ici les vendeurs ils achètent les armes tout on va récupérer l'armes on va récupérer l'armes on a le canfoué c'est une armes rapide mais je crois que c'est une armes 100% dextérité la hache la hache elle est elle est loup c'est une arme qui fait beaucoup de dégâts armes elle est un peu plus lente que les autres moi personnellement je préfère le coupe-ci pour commencer donc on va commencer avec le coup ici c'est une arme rapide rapide et pas mal forte et on choisit le pistolet parce qu'il fait tout simplement plus de dégâts dans les cordes donc on s'équipe et on a le carnet des messages voilà bienvenu je suis le chasseur qui nous a recruté pour éradiquer l'effet de nous on comprendra son histoire plus tard mais ne réfléchissez pas trop à tout cela contentez-vous d'aller tuer quelques oustres c'est votre bien vous savez on continue l'aventure interne donc on revient au centre de Erna donc nous voilà au centre de Erna j'ai oublié de le vendeur plus tard il a mis les armes dès le départ donc j'ai oublié l'armes que j'ai l'armes que j'ai la partie maintenant j'ai mis l'armes jd pour les pnj à chaque fois que tu vois une lampe c'est-à-dire qu'il y a un pnj à qui on peut parler donc là c'est un pnj intéressant on peut lui parler mais on va pas parler à tous les pnj ça m'a des pnj qui lisent juste juste les lignes de texte ça sert à rien juste tout l'histoire donc on commence par ce pnj vous devez être un chasseur et pas de la région je crois je suis Gilbert un étranger comme vous vous avez dû passer de de bons moments il y en a mais une façon particulière d'accueillir les visiteurs je crois pas être capable de le lever même si je le voulais mais je veux agir si on peut encore faire quelque chose cette ville est maudite quel que soit vos raisons vous devriez partir d'ici le plus vite possible quoi que vous cherchiez ici vous en tirez plus de mal que de bien du pâle sang vous dites je n'ai jamais entendu parler mais si c'est du sang que vous voulez vous devriez aller à l'église du remède l'église détient la clé de la thérapie du sang et des différentes sortes de sang de l'autre côté de la vallée à l'est de Hermann se trouve la ville de l'église du remède qu'on appelle le faubourg de la cathédrale et au coeur du faubourg de la cathédrale se trouve la grande cathédrale c'est là-bas qu'on puise le sang particulier de l'église du remède il paraît les Yarnamiens ne parlent pas beaucoup à un temps normal ils ne vous laisseraient pas accrocher de l'église mais la chasse est ouverte cette nuit c'est peut-être l'occasion ou jamais donc voilà la première connexion on s'attaque directement au jeu on s'attaque directement au jeu tu vois nerveux un galet et galet directement à l'équipe ça sert à attirer l'attention dans le perso dans les mobs on s'attaque et on s'attaque facilement facilement donc voilà l'attaque et voilà c'est toujours gérable et on débloque le premier raccourci du jeu Roots Bell comme moi, pour l'instant, c'est un chou barge sur nous donc on ne s'attaque pas à lui et voilà on retourne près de la clinique d'Yosef K c'est un premier raccourci de toute façon, on va nous parler avec Yosef K donc c'est bon voilà, on a récupéré en même temps qu'au coquetel molotov on a marché et on a parlé avec Yosef K le plus vite possible les outils m'ont acheté très bien je vais essayer de ne pas mourir en même temps bien sûr, ce n'est pas possible mais j'ai pas la science infuse mais je vais faire de mon mieux c'est bon vous êtes en train de chasser dans ce cas, je suis navrée mais je ne peux pas ouvrir cette porte je suis Yosef K les patients de ma clinique ne doivent pas être exposés à l'infection je sais que vous chassez pour nous pour notre ville mais je regrette prenez ceci c'est tout ce que je peux faire voilà maintenant, partez et bon Je suis navrée par exemple c'est bon un peu quand même il y avait des PM1 il y a un peu par exemple il y avait des PM1 par exemple il y avait des PM1 il y avait des PM1 il y avait des PM2 il y avait des PM3 ils la sont pas Donc nous allons revenir sur le lit de la choumère C'est PNG Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à parler Il n'y a rien à faire Il n'y a rien à faire Vous êtes cet étranger ? Eh bien je suis nabré mais je ne veux rien avoir à faire avec vous Mettez les voiles, OK ? Voilà, il n'y a rien à faire Il n'y a rien à faire avec vous Je ne veux pas s'éloigner Il n'y a rien à faire Il y a les mobs qui sont des snipers Il y a des snipers Il n'y a rien à faire Il n'y a rien à faire Il n'y a rien à faire Ici je pêche desienced Il n'y a rien à faire Alors il n'y aura rien à faire Et il n'y aura rien à faire C'est en train de voir C'est le principe de MarceloDear Voilà quel est leci C'est comme Pierre Dossant, Pierre Dossant, c'est qu'il faut qu'il y ait l'armée de l'armée. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Donc nous revoilà après un petit montage ! On va débarrasser des chaînes aussi tôt ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! 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 voilà ils ont mieux les esquiver sinon ils ont rien donc donc comme l'on a comme l'on part interne l'autre ça m'a un autre mot ici et un piège l'été je trouve que on a un peu plus directement car les affaires ont un peu plus le farde est un peu plus pour le moment donc on a un peu plus directement pour ne pas tomber dans le piège hop on a un peu plus voilà et on va débloquer le raccourci on a une 2 fois la défense, l'équipement avec je ne sais pas si je n'arrête pas que je n'arrête pas en toute sécurité sans aucun problème je m'en rappelle comme on va mettre toutes les chances de notre coté donc voilà je suis un herbeau je garde s'en est ne vous épilez pas de lieux d'un coup à la langue le gars est un herbeau donc voilà je m'appelle la détente C'est parti ! C'est parti ! Donc la queue a nouveau mod ! C'est parti ! Il est facile ! Voilà ! Et l'attaque ! C'est parti ! Je vais vous remettre ! Le mod est ce qui est arrivé ! C'est parti ! Donc ! Évitez ! Tout contact ! C'est parti ! Il fait mal ! Vous en parlez ! Allez ! Voilà ! On obtient une fiole de sang ! On bat ! Oh ! Il fait mal ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais faire mal ! C'est parti ! C'est parti ! Il faut survivre ! C'est parti ! il n'y a pas de nuits chasser il n'y a pas de nuits il n'y a pas de nuits de la base il n'y a pas de nuits d'eux 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 C'est parti. on 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 comme le PS4 et la touche tactile pour utiliser les objets pvp donc on a donné l'atelier on va réparer l'arme on l'a déjà réparé ou on va fortifier la coupe-ci à plus 1 niveau plus 1 donc voilà il ne me reste plus qu'à vous dire merci et j'espère que ça vous plaît dites moi si vous avez des propositions à faire c'est à dire des choses à améliorer ou si j'ai oublié des trucs j'attends vos commentaires je ne suis pas le meilleur joueur du monde mais voilà je veux juste faire un guide tout ce qu'il y a de plus respectable donc j'attends vos conseils je suis à l'écoute de tout le monde merci et à bientôt c'était DevilSlam ciao oh